... Mais je pense surtout qu'il faut une révolution, une révolution des mentalités. Il faut se dire une fois pour toutes qu'un travailleur de 50 ans, c'est un travailleur jeune. Et ça, ça prend du temps. C'est un changement de culture, un changement de mentalité. Alors, ça doit évidemment concerner tout le monde. Ça doit concerner les entreprises qui doivent véritablement travailler autour d'un plan emploi pour les travailleurs de plus de 50, 55 ans. Travaillant sur la formation, sur les postes de travail, sur une pente douce en termes d'aménagement du temps de travail ou des conditions de travail. Ça doit concerner les travailleurs. Et ils doivent être conscients plus que jamais que les carrières doivent être plus longues. Sinon, ça menace véritablement la sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale tenable si les carrières ne sont pas plus longues. Et puis, ça concerne évidemment les hommes et les femmes politiques qui doivent être très clairs. Et dans le prochain accord de gouvernement, il faut, en termes de politique globale d'emploi, un chapitre qui concerne l'emploi des plus de 50, 55 ans. Donc, ça concerne tout le monde. Je dirais aussi qu'il faut quelque chose d'intelligent qui ne soit pas brutal, qui ne soit pas yaka. Je vous donne un exemple. Je pense qu'une personne dans une même entreprise qui travaille derrière un bureau, ça peut être difficile, mais enfin, on ne peut pas comparer ce travail avec, par exemple, un ouvrier qui travaille dans les hauts fourneaux. Donc, à chaque fois, il faut faire des mesures ciblées intelligentes et globales. D'abord, j'espère bien qu'il a produit des résultats et heureusement qu'il en a produit, pour au moins trois raisons. Le PS était autour de la table et juste après, il a été en opposition complète avec les organisations syndicales. Je me souviens, lors d'une très grande manifestation, d'avoir accepté d'être face aux leaders syndicaux pour défendre ce pacte de solidarité. Deux, parce que c'est un plan qui rassemblait les représentants des employeurs, des travailleurs, des politiques, pour quelque chose d'essentiel, orienter la politique d'emploi vers une augmentation de l'emploi des plus âgés. Et puis, ça a donné des résultats. Quand vous regardez, par exemple, le niveau des prépensions, entre 50 et 55 ans, ils sont encore, à l'heure actuelle, aux alentours de 2500, pas plus. Pour les 55 à 60 ans, en une dizaine d'années, on a diminué le nombre de moitié. Et puis, le taux d'emploi des plus de 55 ans a augmenté plus vite depuis 2005 que dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, il faut encore faire beaucoup d'efforts, c'est évident, mais il y a quelque chose de très important qui s'est encore touché. Alors, je vous donnerai cinq exemples de ce qui, me semble-t-il, il faut faire. Je l'ai dit, un plan pour l'emploi dans les entreprises, qu'il soit clair, qu'il soit presque obligatoire, que les entreprises s'engagent. Deux, il faut soutenir l'emploi des plus âgés. Je parle notamment à un groupe cible avec une réduction beaucoup plus forte des cotisations sociales avec des conditions importantes. Deux, trois, bonus pension. Il faut certainement revoir ce bonus pension à la hausse, ça ne donne pas suffisamment de résultats, même s'il y en a. Les prépensions, effectivement, il faut travailler et sur l'accès aux prépensions et il faut dissuader les employeurs de demander aussi de licencier par le biais des prépensions. C'est encore trop souvent une solution de facilité. Donc, ça, c'est global. Et puis, on parle beaucoup de généraliser, d'une manière ou d'une autre, le deuxième pilier de pension. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir des règles strictes pour ne pas bénéficier du capital avant un certain âge ? Voilà, ce sont des exemples. Il y en a certainement deux meilleurs, mais je pense que nous devons nous engager tous ensemble dans cet objectif important d'augmentation de l'emploi des plus de 50-55 ans. Je le dis, sinon, ce sera un problème pour le bien-être général en Belgique.